Ah, regardez-vous un peu d'ASMR pour ne plus entendre la colère des français face au gouvernement en place. Bon, et si je retompe un concept pour me faire des vues ? Ouais, ça c'est bien, mais pour pas que les gens écrivent de trucs, je vais renommer mon émission, ça va lentement. Bon, maintenant qu'on a le titre de l'émission, il faut que le jeu a traité. Parfait ! Et comrades, c'est Michael Miller et nous nous retrouvons pour le premier épisode de... Ouais, bon, j'ai oublié, on va faire ça après. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Resident Evil que nous allons aborder. Centre dès la spécration du yoga, il n'y en a rien à battre. C'est ce qu'il y a dans le jeu qui m'intéresse, vous avez compris ? Rien compris, moi. Elle s'en fout. Alors, Resident Evil, c'est quoi ? C'est une équipe de policiers d'élite de la ville de Raton Laveur, les étoiles ou stars dans ma langue natale, composée entre autres de... Chris Redfield. J'aime la peau, le bordel. Jill Valentine. Ça te se voit pas, mais j'ai été Delta Force. Barry Burton. Oh, j'ai trop mangé de burgers à midi. Rebecca Chambers. Hé, on se revoit dans la TV, c'est où ? Albert Wester. J'aime le jeu. Et l'autre bande dont on a rien à foutre, car ils sont même pas génériques. Et donc, on sait qu'ils vont crever, ces cons. Euh, c'est moi ou il y a une ambiance de merde ? Pour commencer, je vais choisir entre Chris et Jill. Qui, qui sait qu'on va jouer ? Et donc, on va suivre le mec quand on est des bonhommes, les gars. Boum. Les balls, des vrais. Et on en va chier cette mi-cuisse de grenouille mi-jappe. Euh, dis-moi, tu trouves ça marrant, cet fils de pute ? Bon, allez, on débute par toi et on verra avec l'autre en cours de route. Mais euh, euh, oh ! Arrête ton char, bénureux ! T'es gueule ! Euh, nous déboutons au-dessus de la forêt Arklé où l'hélicoptère laisse sur Bolex ton équipe à bord pendant que tu dis tes pensées à vote. Eh, quelqu'un peut lui dire que c'est l'informé ? Chris repère alors l'hélicoptère d'équipe Bravo disparu la veille après qu'il soit craché dans ses bois et que ses membres soient partis à la chasse aux champignons, laissant la pauvre Rebecca seule à son sort. Cependant, ça, c'est une autre histoire. Un membre des équipes Alpha, Joseph, fouille l'appareil, trouve le corps de Kevin, le pilote, puis finit par lui découvrir qu'est-ce qu'il habitait. Les autres membres se barrent alors que leur pilote à eux, Brad, se tire comme un gros enculé. J'ai oublié mon gars dans le four ! Tout le monde se barre fissa vers le manoir de la Star Academy. Amour, haine, amitié, rivalité, joie, peine. Rien ne vous échappera. Seul Chris n'est pas parvenu à y rentrer, allez savoir pourquoi. Aïe, le porte ! Il nous offre alors un doublage parfait et mémorable. Attends, je crois que je mélange l'original et le remake, ça va plus. Ah, là c'est mieux. Barry et Gilles enquêtent sur un mystérieux coup de feu et découvrent qu'il provenait de Kenneth, un black qui n'a pas fait long feu face aux premiers zombies du jeu. Ils partent rapporter leur découverte à Wesker qui est restée dans le hall, sauf que... Wesker ! Il a disparu. J'ai entendu un bruit au grenier, un bruit à la cave, on va faire deux groupes de deux ! Puis il se casse avant d'avoir appris à compter les San Gilles toute seule et croisera d'autres zombies. Oh oui ! Non, c'est pas vrai, il me court après l'enculé ! Oui ! Des cerfs bears. Coucou ! Des crimson heads. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort ! Ha 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 ! Forest en mode terroriste. Oh my God ! Des requins géants arc-en-ciel qui flottent dans l'air. Gilles récupère en basselle le fusil à pompe et manque de peu de finir en... You were almost a terrible sandwich ! Sauvé de peu par son plus-qu'amie Barry. Il se retrouve un peu plus tard au hall où ce bon vieux barbie nous file des cartouches acides pour le lance-grenade, sans l'arme qui va avec ce crétin. What ? What do you say ? En même temps, le pauvre ! C'est le réglage qui veut ça. Pendant ce temps, Chris débarque tout défoncé. NANI ? La 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 la... Ouais, enfin, on peut pas trop lui en demander. Il croissant ensuite les deux R de l'équipe Bravo, Rebecca et Richard, qui ont été attaqués il y a peu par Yol. Un gros serpent satanique qui empoisonnait celui qui n'est pas crédité au générique. Bi ! Trouve le sérum ! D'accord, faisons comme ça. Ravi de t'avoir revu l'ami. Chris trouve le sérum, le ramène et permet aux blessés d'être soignés et d'être emmenés dans une chambre pour un peu plus de repos, laissant le temps aux deux debout d'avoir une conversation chaude. Rebecca, j'ai besoin que l'on me masque les mollets. Il y a plein de produits appartenant à un bras là, par ici. Allez, dépêche-toi ! Ok, lupi ! Wow, what is it ? Oh, oh no ! Pendant ce temps, Gilles a trouvé plusieurs jolis masques en résolvant des énigmes à la con et s'apprêt à avoir le dernier. Sauf que là... Freak ! Heureusement, Richard arrive pour se faire bouffer, lui laissant le temps de le ramasser, de se tirer. Malheureusement, elle l'a empoisonnée et elle tombe dans les pommes alors que Barry arrive. Bon, allez-y ! Retournons voir les deux autres qui sont assez occupés. Alors, tu te souviens de notre pièce de mardi ? Euh, la pièce de mardi ? Ce qu'on a appris mardi ? Ce qu'on a appris mardi ? Mais oui, cette pièce-là, écoute. Ah bah oui, c'est ce qu'on a appris mardi. Bon, tu la joues, s'il te plaît ? Ouais, bon... Bon, pourtant, t'avais réussi mardi. Ouais, bon, on est samedi. Bon, enfin... Ouais, bon... Gilles se réveille après son lendemain de cuite et décide d'aller faire un tour dans la mêle du coin pour prendre tous les masques pour la suite de l'aventure. Donne-moi ton sucre à gorge ! Je sens qu'il est de trop ! Ça pourrait t'alléger dans ta course ! Elle se rend dans une crypte pour les y déposer, réveillant ainsi le mal qui sommeille. C'est quoi, ce beau camp ? Je croyais avoir été clair ! Je veux pas embrouiller quand je fais ma sieste ! Il faut vous le répéter combien de fois ! Si ça, c'est le mal, on est mal barrés ! Ha ha ! I walk a lonely road The only one that I have ever known Don't know where it goes But it's home to me And I walk alone I walk this empty street On the boulevard of broken dreams Where the city sleeps And I'm the only one And I walk alone On the boulevard of broken dreams 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 Merci.